Pendant mes dix années de fréquentation des églises évangéliques, j'ai entendu parler sans cesse, sans cesse, sans cesse de l'amour de Dieu. On me présente ça comme un amour inconditionnel auquel j'étais censé être un bénéficiaire. Malheureusement, c'est resté un concept assez flou parce que, qui que l'on soit, quand on parle d'amour, on ne connaît finalement que l'amour humain. Et donc, l'amour de Dieu est un concept qui nous dépasse. Et quand on parle d'amour de Dieu, on a l'impression de devoir ressentir l'amour humain, mais qui viendrait de Dieu. C'est-à-dire qu'on a tant un ressenti, cette sensation d'amour, cette sensation d'être amoureux, de se sentir aimé d'un point de vue humain. Or, si beaucoup de personnes tombent dans une espèce d'amertume, dans une espèce de tristesse parce qu'ils ne ressentent pas ces choses, c'est tout à fait normal puisque l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour humain et on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre la chaîne pour malheureux 4,99€ par mois. Vous aurez le bénéfice d'avoir du contenu « réservé », un contenu dans lequel on plonge un petit peu plus dans les sujets. Voilà pour la petite promo. Maintenant, on va parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, moi, comme je te le disais au début de cette vidéo, on m'en a parlé tout le temps en fait, quand j'étais dans les églises évangéliques, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, un amour inconditionnel. Et pourtant, si tu veux, les cultes, c'est-à-dire les célébrations, les croyances avec lesquelles je naviguais étaient un peu contradictoires. On me parlait d'un côté d'un amour inconditionnel et d'un autre côté, on me disait, oui, c'est amour inconditionnel, mais il faudrait quand même que tu te mettes comme ça, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu te sacrifies ainsi, que tu te sacrifices comme ça, que tu... Et je me dis, mais si Dieu m'aime, alors qu'est-ce que je dois faire pour son amour ou pour pas son amour, tu vois ? Et on me présentait souvent, on me parlait souvent de ce ressenti d'amour de Dieu. Or, moi, l'amour de Dieu, honnêtement, quand j'étais dans ces milieux, je ne l'ai jamais ressenti. Alors, ça va paraître bizarre, parce qu'il y a sûrement des personnes d'entre vous qui vont à l'église ou d'autres endroits qui me disent, moi, je ressens cet amour de Dieu, c'est très bien, tant mieux. Le problème que j'ai maintenant avec ça, c'est que maintenant, je l'ai saisi, cet amour, et en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu que pouvaient sentir mes compatriotes d'assemblée, si tu veux, quand ils m'en parlaient. Et donc là, je me pose vraiment la question, est-ce que dans ces mouvements religieux, et religieux, j'englobe tout le monde, est-ce qu'il y a des preuves d'amour de Dieu ? Oui, maintenant, est-ce que l'amour de Dieu qui est généralisé dans ces milieux-là est réellement l'amour de Dieu ? J'ai un gros doute, et je sais que ça, ça ne fait pas forcément plaisir, parce que se sentir aimé, qu'il y a un mec qui vient sur YouTube et tu te dis, en fait, ce n'est pas vraiment l'amour de Dieu, tu as envie de te dire, je t'emmerde, tu vois, clairement, je peux comprendre. Comme je te l'ai dit, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai saisi ce qu'on appelle cet amour. Mais en plus, amour, ce n'est même pas un mot qui définirait le truc, parce que c'est comme Dieu, tu vois, c'est un mot qu'on a mis pour essayer de comprendre un petit peu le truc. L'amour, c'est un abandon. C'est-à-dire que lorsque j'aime quelqu'un, on n'aime pas une personne. Souvent, on dit, j'aime cette personne. C'est faux. En fait, ce que tu aimes, ce n'est pas la personne, c'est ce qu'elle t'apporte. Par exemple, j'aime le poisson. En fait, tu n'aimes pas le poisson. Tu aimes le goût que te procure cette sensation de satiété, de goût de papy que te procure la chair du poisson. Quand on aime quelqu'un, très, très, très souvent, très, très, très souvent, ce n'est pas déjà fait, très, très souvent, en fait, on aime ce qu'il nous apporte. On aime sa compagnie. On aime son enseignement. On aime les partages que l'on a avec lui. Mais aimer une personne, ça va bien au-delà, en fait. C'est aimer ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, quoi qu'elle soit. C'est pour ça que Jésus disait, aimez vos ennemis. Car si vous n'aimez, finalement, que ceux qui vous aiment, mais quel mérite avez-vous à ça, en fait ? Et donc, l'amour va au-delà de ce que l'on peut aimer chez la personne. Ça va bien au-delà. Quand on dit que l'on aime ses enfants, que l'on aime son épouse, le véritable amour se voit où ? Par exemple, si on prend l'exemple des enfants, peu importe ce que fait mon enfant, je l'aime de façon inconditionnelle. Et c'est souvent cet amour-là que l'on prend en référence, cet amour humain que l'on prend en référence pour l'attribuer à Dieu. Et Jésus se sert aussi de cette comparaison-là. Par exemple, si mauvais comme vous êtes, si vous, père, en tant que papa, en tant que parent, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre père qui est dans les cieux vous apportera aussi des bonnes choses. Et donc, on reste toujours sur ce registre-là. Et en fait, les religions, en tout cas la religion chrétaine, est restée sur cette relation de père-fils, père-enfant, pour symboliser un petit peu cet amour. Parce que c'est l'amour humain que l'on a trouvé la plus désintéressée, finalement, la plus inconditionnelle. Et donc, c'est celle-ci, c'est ce modèle-là que l'on va rapprocher au divin. Alors, on comprend la démarche, évidemment, le but était de se rapprocher le plus possible de quelque chose que l'on ne saisissait pas. Et Jésus, pourtant, il amène quelque chose de complètement différent. Enfin, pas de différent, mais de bien supérieur. C'est la grâce. L'amour de Dieu, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se mettre dans ce système binaire, il y a moi et Dieu. Il y a moi d'un côté, Dieu de l'autre. Ça, si tu réagis comme ça, c'est que tu n'as pas fait d'union encore. Tu es resté dans un modèle religieux, tu es resté dans un modèle binaire, dualiste, où il y a toi d'un côté, Dieu de l'autre, et puis je vais essayer de me mettre sur la même longueur d'onde que lui. En fait, ce qu'on appelle Dieu n'est pas une personne extérieure. Alors, Dieu, c'est un souffle, c'est une grâce, c'est une énergie, c'est un souffle, c'est ce que dit Jésus. Dieu est pneuma, Dieu est souffle. C'est un souffle qui avance contre vents et marées, contre tout, malgré tout. Et il avance, et il crée, il ne fait que créer, il s'infiltre dans tout, il crée tout, il est tout. Nous sommes Dieu. Pas d'un point de vue quantitatif, on ne peut pas quantifier Dieu. Donc on ne peut pas dire, je suis Dieu d'un point de vue quantitatif, on ne parle pas de ça. On parle d'un point de vue, j'ai envie de dire, qualitatif. Nature, nous sommes de nature, d'essence, de qualité divine. Et ce qui nous sépare de ça, ce qui nous fait croire qu'il y a le Fils d'un côté et le Père de l'autre, c'est tout simplement notre conscience. Une conscience qui est nourrie par l'ego, donc qui s'est construite une personne faite par le monde, faite par les événements extérieurs de la matière, qui s'est éloignée finalement d'une conscience imbibée de Dieu, c'est-à-dire Christ, l'âme. Et finalement, c'est cette absence de connaissance de Dieu qui fait que l'on en a mis comme une séparation. Ça fait deux ans et demi que je pratique l'intériorité, que je pratique cette assaise, parce qu'en fait c'est une assaise, c'est un exercice spirituel dans lequel je parle souvent et qui est un entraînement justement de cette conscience-là, où j'exerce ma conscience à se détacher de l'ego, à abandonner l'ego pour s'abandonner. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc j'abandonne l'ego d'un côté pour m'abandonner au divin, à l'âme, à Christ. Pas tout expliqué ici. Et après deux ans et demi, je te l'avais déjà dit au bout de deux ans que c'est quelque chose qui avait vraiment changé dans ma vie, et six mois plus tard, ça prend des proportions bien plus grandes, c'est la découverte de soi. Et finalement, l'amour de Dieu, si Dieu est grâce, si Dieu est tout, si Dieu est un souffle perpétuel, continu, c'est en ça qu'il est inconditionnel. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, quoi que tu aies, lui ne s'arrête pas. Sa grâce, ce qu'il est lui, Dieu est amour. Donc l'amour est Dieu, mais pas l'amour humain. C'est quelque chose qui est dépassé complètement. Et ça, cette espèce de hiérarchisation de l'amour, on la retrouve par exemple dans l'échange entre Jésus et Pierre, lorsqu'il parle de l'héros, de l'agape, tu vois. On te dit que c'est plusieurs niveaux d'amour, etc. Et en fait, il descend jusqu'à ce que l'autre saisisse ce que c'est l'amour, tu vois. Mais le but, ce n'est pas de rester à ce niveau-là de compréhension, c'est de l'élever en fait. Et tu l'élèves par la connaissance même de Dieu, pas de connaître des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu lui-même. Et connaître Dieu lui-même, c'est quoi ? C'est de connaître toi. Quel est le plus grand des commandements ? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout, bref, de tout. Et en voici un second, qui lui est semblable. Pas qu'il lui est secondaire, pas qu'il vient après, pas qu'il vient en dessous, qu'il se fait subordonner. Non. Un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on se dit, oui, mais s'il s'aimait soi-même, c'est égotique, ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait en moi. Et voilà, encore un réflexe de Dieu d'un côté, moi de l'autre. Et ça, quand tu réagis comme ça, c'est pourquoi ? Parce que tu es toujours branché sur l'ego. Donc tu as une vie christianisée, une vie islamisée, une vie judaïsée, bouddhistisée, je n'en sais rien. Mais tu n'as pas saisi le fond de ta tradition en fait. Tu n'as pas saisi le côté ésotérique, le côté caché, mystérieux, pas parce qu'il doit rester mystérieux, mais parce qu'il est très profond, il faut aller s'en saisir. Si tu restes en surface, tu restes dans ce domaine-là. Moi d'un côté, Dieu de l'autre. Et puis moi je suis sale, moi je suis mauvais, moi je suis nul. Et puis, oh, un jour Dieu viendra. Et il me délivrera de tout ça. Mais la délivrance, elle est maintenant, mec. C'est maintenant que tu vis la délivrance. Cette délivrance, tu la vis justement par la repentance. Je m'abandonne à l'ego, je m'abandonne à ma personne qui a été construite par mes croyances, par mon vécu. Et je m'abandonne à Dieu, au divin. Et le divin, c'est le se-tout. S'aimer soi-même, il y a deux soi, si on veut. Il y a le soi et le moi. Quand, de façon générale, on dit, il faut s'aimer soi-même, tu vois, parce qu'on peut l'entendre chez monsieur tout le monde. En fait, le soi, c'est m'aimer moi. Il faut que je m'aime. Il faut arriver à m'aimer. Et donc, c'est, je vais prendre les identités que le monde m'a données et je vais me mettre au cas avec ça. Tu vois ? Je vais me mettre au cas avec ça. Et puis, du coup, je vais les accepter, ces identités-là. Je vais être à l'aise avec elles. Et donc, je vais m'aimer. Je vais aimer mon ego. Voilà. Et c'est souvent le travail que l'on fait en psychologie, en thérapie. Et les gens se sentent mieux avec leur ego. Et tant mieux, si c'est une première étape. Si c'est une première étape, déjà pour aller mieux, pour vivre mieux, pourquoi pas le problème ? C'est que généralement, on en reste là, quoi. On croit que le moi est l'ego. L'ego va mieux. Je suis OK avec mon ego. Tout est aligné. Ah ! Je n'ai pas d'appel divin en moi. Il est très, très bien étouffé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'angoisse. Je n'ai pas d'anxiété. Je n'ai pas de dépression. Tout va bien. Sauf que ça, c'est juste le moi. Le moi égotique. Il faut passer du moi au soi, au vrai soi. Et qu'est-ce que c'est le vrai soi ? C'est le Christ. Et le Christ, ce n'est pas encore un événement extérieur. Ce n'est pas une croyance extérieure. Ce n'est pas une croyance en un Jésus historique seulement. Le Christ, c'est la rencontre du divin. Donc, de ce souffle universel, de ce souffle qui est tout. Avec ma conscience, avec mon je. Je suis. Et c'est ça le grand soi. Et c'est mes soi. C'est aimer. C'est découvrir qui l'on est. Et l'aimer parce qu'on a découvert qui on était vraiment en Dieu. S'aimer soi, l'amour de Dieu, en fait. Quand on réalise l'amour de Dieu, je n'aime pas quelque chose d'extérieur, juste un souffle extérieur. Parce que je suis incapable de l'aimer ça. Comment je peux aimer ça ? Je peux lui montrer de la gratitude. Je peux faire des offrandes. C'est ce que faisaient les gens avant. On peut faire des offrandes, montrer de la gratitude pour ça. Ce sont OK. Ce sont des bonnes choses. Mais l'amour de Dieu, si je veux le saisir, le vivre, l'amour de Dieu, c'est me découvrir, c'est m'aimer, c'est aimer mon vrai soi, mon vrai je, c'est m'aimer dans mon identité christique. C'est-à-dire que j'abandonne ma personnalité fondée par l'ego. J'ai grandi. On m'a dit, tu es ci, tu es ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ça m'a construit plusieurs identités. L'ego les a comme synthétisés. Il y a plusieurs couches. Ça a synthétisé. Ça m'a fait ma personne que je suis. Et on va dire, je m'aime comme je suis. C'est très bien pour toi. Pas de problème avec ça. Mais ce que tu es là, ce que le monde a fabriqué, t'as fabriqué comme identité que tu as saisie, tu es ok avec, très bien. Mais elle est très très loin. Quand bien même elle serait bonne d'un point de vue moral, d'un point de vue vivre ensemble, tout ça, que tu es une bonne personne dans le sens moral, dans le sens, tu ne fais pas de mal aux autres, tu es gentil, tu es poïe, tu vois ce que je veux dire. Quand bien même tu serais une personne comme ça, ce n'est toujours pas l'identité de toi en Christ. L'identité, ta vraie identité, c'est une identité qui est débarrassée de ça et tu t'écouvres tel que tu es en Dieu. C'est-à-dire dans le souffle universel, selon les lois universelles. Et lorsque tu te découvres comme ça, c'est là où je découvre l'amour de Dieu. Parce que tu vas t'aimer comme ça. Tu ne pourras que t'aimer comme ça. Et ce sera inconditionnel parce que quoi que tu vives, même si tu auras des rédactions, de la joie, de la peine, du chagrin, de la colère, parfois tu vas éprouver face aux choses de la vie, tu te connaîtras d'un point de vue universel, d'un point de vue divin. Et cette identité-là ne varie pas avec les éléments extérieurs. Elle ne bouge pas. Elle est inconditionnelle. Donc si tu dis je ne ressens pas l'amour de Dieu, c'est parce que tu ne te connais pas encore en Dieu. Tout simplement. Et si tu as l'impression que Dieu parfois t'aime et que parfois il ne t'aime pas, tu n'as toujours pas saisi l'amour de Dieu. Tu ne t'es pas découvert ton identité en Christ. Ton vrai toi. En fait, le tout est de passer du moi au soi. Quand Dieu se manifeste, par exemple dans l'histoire de Moïse, dans ce puisant ardent, il dit je suis celui que je suis. Ou on dit je suis celui que je serai. Je ne sais pas si c'est totalement juste ce que je vais dire, tu vois, mais le je, c'est la conscience. Tu vois ? C'est une espèce de je. Mais si je reste à ce je-là, qui est je-ego, qui est finalement un je, J-E, identifié par rapport au monde, il n'est pas, il reste juste un je. Et ce je, cette conscience, doit être, doit être. Elle doit être. Elle va passer au soi. Et je suis. C'est ça Dieu. Bien sûr que Dieu se révèle dans plein d'autres choses que moi, autour de moi. Il est infini, il est partout. Il est tout en tout. Donc, tu vois, on ne peut pas dire quand Jésus dit, quand, par exemple, dans le Christophe, on dit Jésus est Dieu. Mais il ne rassemble pas tout Dieu. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est pas ailleurs qu'en Jésus. C'est complètement improbable. Tu vois ? Jésus est Dieu. Dieu n'est pas une personne. Dieu est une qualité, est une essence. C'est comme quand on dit Bouddha. Bouddha, c'est éveillé. Ce n'est pas une personne, Bouddha. C'est un qualificatif. C'est un statut. Mais Dieu, c'est à la fois une essence, c'est à la fois un souffle, à la fois un désir, une volonté. Elle est animée. Et quand je dis que ce n'est pas une personne, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une intelligence, qu'il n'y a pas un désir, ce n'est pas un truc inanimé qui est juste comme ça. Tu vois, tu comprends bien ce que je veux dire ? Quand je dis que c'est un souffle, que c'est une énergie, que c'est une puissance, il y a comme une intelligence derrière. Donc, il y a une interaction avec. Dieu est vivant, mais quand on dit que Dieu est vivant, il n'est pas vivant dans le sens que c'est une personne, ne serait-ce que mentale. Ce n'est pas juste ça. Quand on dit que Dieu est vivant, il est vivant parce qu'on le voit vivre à travers sa création. Et son amour se voit dans sa création. Parce que ce n'est pas de l'amour humain. Comme la justice de Dieu n'est pas la justice humaine. Et souvent quand on parle de justice de Dieu, on la compare avec la justice humaine. On dit, par exemple, la justice de Dieu, c'est comme le tribunal. Non, ce n'est pas comme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La justice de Dieu, elle n'est fait que pour rétablir, que pour restaurer ce qui était. Elle ne sanctionne pas. Nous, on le vit comme une sanction. Parce qu'on est dans un état, on nous remet un autre état, on le vit comme une sanction, on a l'impression d'être puni. Mais en fait, ce n'est pas une punition, c'est une restauration. Elle fait mal. Oui, elle fait mal. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est pareil. C'est un truc qui est incantifiable. Et la seule chose que l'on peut en dire, parce qu'elle se vit, donc tout ce que l'on peut en dire, je dis, je passe de dix ans où on m'en a parlé, où je ne comprends rien, où je ne le vivais pas, et en l'espace de deux ans, sans en entendre parler, je le découvre et je le vis. C'est qu'il y a quand même quelque chose, bordel. Il y a quand même quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas dans ce qu'on enseigne dans les églises, dans les temples et ailleurs. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Tout n'est pas noir, tout n'est pas mauvais. Mais il y a quand même un truc qui ne va pas. Si pendant dix ans, on m'en parle que je ne saisis pas, et au bout de deux ans, je le saisis, en sortant de ces milieux-là, c'est-à-dire que sans en entendre parler, en arrêtant d'en entendre parler, parce que ça me faisait souffrir en plus. Quand on te dit Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, et que tu ne le ressens pas, et au bout d'un moment, c'est pesant. Je sais que vous êtes plein derrière votre écran, de vivre ça. Et souvent, l'amour de Dieu, on ne le sent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Et on se dit, comment Dieu pourrait m'aimer si moi, je ne m'aime pas ? Et donc, on attribue à Dieu, on pense que Dieu voit les mêmes choses que nous. Mais parce que tu es encore complètement identifié à ce que le monde a fait de toi, en fait. Quand Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aux Romains, quand ils crucifient Jésus. Évidemment, parce que les Romains, ils ont grandi avec leur croyance de Dieu Romain, etc. On leur a mis dans le crâne qu'il fallait conquérir les terres. On leur a dit que Jésus était comme si, c'était comme ça, que c'était un menteur. Bon, eux, ils sont dans leur vérité, ils sont dans leur réalité. Ils sont de bonne foi, j'ai envie de dire, tu vois. Et ils leur disent, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, en vérité. Ils font ce qu'ils sont. Donc, s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ces lettres et la réalisation vont de pair. C'est un peu comme, ah, il y a le Fils et le Père. Oui, mais le Père et le Fils ne font qu'un. Montre-nous le Père. Mais je suis le Fils. Vous le voyez, vous qui me voyez. Le Fils et le Père, en fait, ce n'est qu'une même facette de Dieu. Vous êtes des dieux. C'est ce que même dira Jésus en reprenant un psaume. Vous êtes des dieux. Vous êtes des Elohim. Vous êtes des divins. Mais on confond le terme Dieu, qu'on l'attribue comme un nom propre à une personne. Alors que Dieu, en fait, c'est un état, c'est une essence. C'est pour ça que les religions, par exemple, la religion chrétienne, je parle de la mienne, je parle de celle dans laquelle j'ai grandi. On dit que, par exemple, les religions hindouistes, bouddhistes, ah, c'est démoniaque et tout, ils se prennent pour des dieux, ils attribuent ça de Dieu. Parce qu'en fait, le terme Dieu, pour eux, n'a pas le même sens. Pour eux, Dieu, c'est tout ce qui est de Dieu. Donc tout ce qui est de Dieu, ils appellent ça Dieu. Donc comme ils se sont découverts divins, ils s'appellent aussi Dieu. Mais nous, dans notre culture occidentale, Dieu, c'est réservé à une seule personne qui... Voilà. Et tant que l'on comprendra ça comme ça, c'est-à-dire de façon complètement dualiste, de façon binaire, moi d'un côté, Dieu de l'autre, eh bien l'amour de Dieu, tu vas le fabriquer. Alors tu vas le fabriquer comment ? Tu vas le fabriquer à travers ce qu'on appelle des égrégores. J'ai appris ce terme il n'y a pas très longtemps, du coup j'ai un peu fouillé, je me suis renseigné sur ce terme-là et c'est complètement ça. Du coup, je découvre le terme qu'on y a mis dessus historiquement des gens avant. Moi, j'appelais ça autrement du coup, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait de la même chose. Donc j'ai découvert ce terme-là. Quand tu es dans des milieux religieux, dans des milieux où on va adorer Dieu, d'une façon ou d'une autre, quand tu es à 10, 15, 20, ça crée, ça crée une énergie, ça crée une atmosphère, ça crée quelque chose, ça crée quelque chose autour de nous et c'est ça qu'on aime, c'est cette ambiance, cette atmosphère et on va te dire « Ah, je ressens la présence de Dieu ici ! » Mais la présence de Dieu, tu n'as pas à relancer, tu es la présence de Dieu, tu l'es par toi-même. Si tu la ressens à un moment, tu ne la ressens plus à d'autres moments, c'est que tu n'as pas réalisé que c'était toi. C'est-à-dire que cette présence, ce ressenti de présence dépend des éléments extérieurs encore une fois. Donc tu fabriques, tu fabriques la présence de Dieu. Tu vas fabriquer des ressentis et c'est ces ressentis-là que tu vas aimer, tu vas dire « Ah, j'ai ressenti l'amour de Dieu ! » Non, tu as aimé des ressentis qui ont été créés par une adoration, dans une certaine forme, envers un Dieu. Alors ça, ça peut être une entrée en matière, une échelle, une marche pour monter. Mais si tu en restes là, au bout d'un moment, soit, du coup, tu te mets « Ok, avec ton égo chrétien, avec ton égo musulman, avec ton égo juif, avec ton égo religieux, je suis un croyant, comme ci, comme ça, et puis je me mets en accord avec ce que je ressens et ce que je vis, c'est ma réalité, c'est mon monde, et tout va bien, donc je reste dans ce petit milieu-là, je ne sors plus de mon monde, et je suis persuadé que ce monde-là, c'est ça Dieu, c'est ça, c'est ça. Ok ? Mais non. Mais non. Et pourquoi je peux dire non, même si je suis désolé, si ça choque des gens, si ça en blesse certains qui pensaient, et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, « Ouais, mais moi, quand même, quand j'y vais, je vis vraiment des choses, mais je sais que vous vivez des choses, je sais que vous ressentez des choses, je sais, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, désolé, désolé, ce n'est pas ça, ce que vous assimilez à l'amour de Dieu, ce sont juste des ressentis d'atmosphère, des ressentis de moments, des ressentis d'une présence, mais cette présence-là, en fait, c'est juste une incarnation d'un ressenti, en fait. Je réalise un ressenti, c'est une présence. Si tu acceptes d'abandonner ça, pas d'abandonner dans le sens de dégager tout ce que tu faisais, mais accepte juste que, ok, c'est vrai que c'est quand même bizarre, si j'ai un amour, si Dieu est un amour inconditionnel, il est quand même étrange que je ressente son amour en fonction des éléments, en fonction des événements, en fonction... Voilà, c'est quand même bizarre qu'il y a des gens qui ne ressentent l'amour de Dieu que le dimanche matin à l'église, quoi. C'est quand même très bizarre. Ou que quand il prie. C'est quand même très bizarre. L'amour de Dieu, je ne la ressens plus, en fait, je la vis. Et du coup, je ne suis plus dans ce manque que j'ai du mal cette semaine avec l'amour de Dieu. Mais moi, Dieu, il est là tout le temps, en fait. Et ça n'a rien à voir avec des ressentis. Une fois que tu as compris ça, putain, mais tu... Mais tu vis une liberté. Mais tu es libre. Et Dieu est toujours vivant, en fait. C'est pas... Ah oui, tu ne crois plus en Dieu, donc du coup, tu t'es senti... Non, c'est l'inverse. Tu as saisi qui était dur. Enfin, tu as saisi. Tu as saisi une partie de ce qui te dévoile. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, en fait. Je vais faire des ateliers d'intériorité, mais c'est toujours compliqué de trouver des salles. J'en ai trouvé une à Toulon, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des salles ailleurs, dans des prix raisonnables. Mais si tu... En fait, tant que tu... En fait, tant que tu prendras mes vidéos et que tu les écouteras... Écoute-les, c'est très bien de les écouter. Mais tant que tu ne mettra pas en pratique l'intériorité, cette pratique, la pratique de la foi, la pratique de l'abandon, tu pourras analyser mes vidéos, tout ce que je dis, trouver des contradictions, trouver des cohérences, trouver des... Tu pourras analyser, dire ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique... Mais tu n'avanceras jamais, en fait. Tu n'avanceras jamais, tu resteras toujours dans ce truc-là, toujours dans cette religiosité. Même si elle est belle, même si elle est ouverte, ou elle te semble ouverte, mais ça ne sera qu'une religiosité, ça ne sera qu'une relation d'intérêt, ça ne sera qu'une relation de ressenti, de distance, pratique, l'intériorité. Oh putain mais tu ne risques rien, ça va secouer. Tu vas traverser de l'angoisse, tu vas traverser de l'enquêté, bah oui parce que tu vas commencer à réaliser de nouvelles réalités, parce que dans un nouveau monde, tu vas renaître, tu vas ressusciter. C'est comme quand tu fais, c'est comme quand tu bouffes de la merde pendant dix ans et que d'un seul coup tu fais un régime végétarien, ton corps il ne comprend pas. Ton corps il ne comprend pas. C'est comme quand tu as les pieds plats, donc tout va bien, on te met des semelles pour corriger ta foulée, au début ce n'est pas agréable. Et bien c'est pareil là. Tu es habitué à vivre Dieu selon un système, selon une croyance, mais quand tu bascules dans le divin qui est Dieu, qui est souffle, qui est tout, et que tu découvres que l'amour, que son amour en fait c'est juste la grâce de cette présence inconditionnelle qui est en toi, et donc l'amour de Dieu c'est l'amour de soi-même vu par Dieu, vu en Dieu, c'est ce découvrir divin et c'est ça l'amour de Dieu en fait, c'est l'incarnation de Dieu en toi. Et du coup ce n'est plus une croyance, ce n'est plus un ressenti, ce n'est plus un slogan ou un leitmotiv, c'est quelque chose de complètement vivant, de naturel. Tu es cet amour, je le suis, un peu comme un enfant, tu es le fruit, un enfant est le fruit de l'amour entre un homme et une femme, et bien ma conscience, ce jeu, ce que je crois être, c'est un peu le fruit de l'amour entre le divin et mon jeu. Et je... C'est compliqué à expliquer, mais c'est un peu le même truc, tu vois ? C'est un petit peu le même truc, c'est cette union du Fils et du Père qui... Cet amour a donné un fruit, ce fruit c'est ce que je suis là dans mon instant présent, dans l'art présentement. Présentement, c'est... J'ai parlé québécois là. C'est très compliqué de l'expliquer. L'amour de Dieu, le mec qui fait une vidéo sur l'amour de Dieu, c'est quand même balèze. Je veux dire, c'est bien entendu que je suis encore à 10 000 km dans cette explication-là de ce que c'est réellement. C'est pour ça que tout ce que je peux te dire, c'est de mettre une pratique dans ta vie qui va te permettre de le vivre. J'essaie de te l'expliquer du mieux que je peux, mais tu ne pourras le vivre non pas en suivant X vidéos qui parlent du sujet, pas en assistant à X cultes formatés depuis des années. Vis l'intériorité, pratique. Il y a une pratique spirituelle, un exercice spirituel. Tu l'appelles à l'intériorité, tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. Il a même différentes formes. L'intériorité que je pratique, elle n'a pas l'exclusivité, elle n'a pas le monopole de l'ouverture à Dieu. D'autres ailleurs qui ont trouvé aussi d'autres choses, un peu d'autres formes, mais dans le fond, ça reste la même chose. Je m'abandonne à moi-même, je meurs à moi-même, je meurs à ma personnalité, à ce que je suis de par l'ego, de par le monde et je m'abandonne à un saut dans le vide, à un saut dans ce grand souffle universel qui est tout et je me découvre, ma vraie nature, je me découvre une personnalité selon ça. Si on voudrait faire un peu le parallèle, et là, je me retrouve aligné avec l'originalité, je me retrouve aligné avec ce qui est tout, je me retrouve aligné dans le grand tout dans lequel je trouve ma place, dans lequel je suis en accord et du coup, tout ça est grâce, tout ça est cohérence, tout ça est harmonie, tout ça est justice, tout ça est amour et quand on dit que l'amour de Dieu est justice, oui, c'est lorsqu'on se retrouve dans cet alignement divin, on retrouve notre place dans cette harmonie, c'est une justice, on est rétabli dans un ordre initial, on est restauré dans un ordre initial et forcément, on sème là-dedans, on n'a plus de friction, on n'a plus d'opposition, on n'a plus de désaccord avec nous-mêmes, mais avec tout, parce que tu peux ne plus avoir de désaccord avec toi-même comme je te disais à travers une thérapie de l'ego, le jour où il y a un autre élément extérieur qui arrive, et boum, ça se casse la gueule, tu es oublié de refaire une thérapie, de refaire une thérapie de l'amour de soi. De l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est une image, quand tu te découvres en Christ, peu importe le truc extérieur, ça reste, et c'est ça l'amour inconditionnel. Je ne peux pas te dire mieux que de passer à la pratique de l'intériorité, et pour ça, sillonnes ma page, tu verras, je vais faire plusieurs méditations qui essaient d'accompagner, et abonne-toi à la chaîne, comme ça tu verras lorsque je donnerai des infos sur les prochains ateliers de l'intériorité, donc ce sont des ateliers de pratique, ce sont des journées entières où on décrit, j'explique un petit peu de façon théorique et de façon pratique, on rentre dans l'intériorité, et comme je le dis, il faut pratiquer après quotidiennement, c'est du quotidien, c'est comme quand tu fais un régime, si tu manges, si tu veux faire un régime, ce n'est pas en appliquant ton régime un jour par semaine que ça marche, et bien là c'est pareil, il va falloir se mettre au régime, un régime spirituel, mais celui-là, je l'ai testé depuis deux ans et demi, je te garantis que celui-là fonctionne, et j'en connais d'autres qui l'ont essayé et ça fonctionne aussi chez eux, donc voilà quoi, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, pose-moi tes questions en commentaire, comme d'habitude, et puis si tu veux voir du contenu qui va rentrer un peu plus dans les profondeurs, sur ce thème-là ou d'autres, je t'invite donc à rejoindre aussi la chaîne pour 4,99€ par mois, tu auras accès à un contenu supplémentaire, voilà, que j'explique tout dans une vidéo que j'ai faite un petit peu avant, bref, tu fouilles, tu fais comme chez toi, je te remercie pour ton attention, je te dis à très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo, ciao ciao !